Salut, moi c'est Babs, j'ai 22 ans, je suis Clermont-Ferrand et je suis étudiant en communication graphique. J'ai un blog, babs.mondu.com, sur lequel je poste quelques strips en BD, un peu moins maintenant, mais sinon c'est en général des illustrations de ma création. Moi je dessine depuis que je suis tout petit, c'est peut-être bête à dire, tout le monde me dit ça en général, tous les dessineux. Depuis la maternelle, on m'a toujours dit, tiens, tu dessines bien, machin, il faut vraiment, enfin, j'avais pas le même niveau à la maternelle que aujourd'hui quand même. Après le collège, je me suis lancé dans 4 ans d'études dans l'infographie, ça m'a aidé à appréhender le côté technique de l'administration et tous les codes typographiques et j'ai appris notamment à créer une charte graphique. Ça m'a vraiment inséré dans le milieu professionnel parce que je pensais que c'était quand même un petit peu de la gnognotte, on va dire. Mais en fait, c'est vraiment un travail très précis qu'il faut régler comme une norme. Et là, je vais faire deux ans d'études en plus en communication visuelle. Le côté création sera d'autant plus accentué, ce qui est vraiment génial parce que bon, en infographie, on est simplement exécutant et ça, bon, le côté création qui se rajoute, c'est très intéressant et moi j'adore. Mon blog a tout juste un an. Au début, j'ai commencé à faire un blog parce que c'était devenu une mode du jour avec Laurel, tout ça qui s'était mis à montrer un petit peu leur petite vie en BD. Tout de suite, ça m'a vraiment interpellé parce que je voulais me mettre un peu à la BD et commencer à raconter ma vie comme ça, de cette manière. Je trouvais ça très intéressant. Mis à part toutes ces petites BD que je fabrique pour illustrer ma vie, j'ai découvert une technique dernièrement qui s'appelle la panographie. C'est une technique de montage photo qui est assez intéressante pour faire des images en panoramique mais très dynamique. On sent vraiment qu'il y a un mouvement et j'aime beaucoup. Je fais aussi beaucoup d'illustrations pour moi, pour des proches ou pour des projets professionnels, genre des affiches ou des pochettes de CD. Étant jeune, je me suis intéressé à beaucoup de choses, notamment le côté hip-hop, streetwear, des personnages de pantalons larges, ça me plaît assez. Mais ça ne m'apprend pas à définir un style. Je cherche encore mon style, mon propre style. Et là, je le verrais plutôt dans la mouvance BD contemporaine, un peu dans le genre Lisa Mandel. J'aime bien la façon de traiter un dessin de manière très rapide, trois traits, une ou deux couleurs et vraiment quelque chose de très efficace. Les commentaires, j'aime bien recevoir des critiques constructives parce que, en général, quand on me dit « Oui, tes dessins sont super, machin », c'est flatteur. Mais moi, j'aime bien avoir des commentaires qui me disent « Qu'est-ce qui ne va pas dans le dessin ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? » parce que je ne suis pas professionnel. Il faut vraiment que j'arrive à avancer d'une manière ou d'une autre. En ce moment, je poste plus trop de strip BD sur ma vie puisque je suis en train d'essayer de découvrir mon propre style. J'ai envie de chercher mon propre style et je n'aurais pas envie de poster des choses dans un style dont je ne sois pas sûr, qui ne soient pas vraiment élaborés et qui ne soient pas encore trouvés. En ce moment, je suis sur un projet de mon dessiné qui s'intitulé « Pinguino ». C'est une fresque humoristique sur le réchauffement climatique. Je suis au dessin et je collabore avec un ami, Liam Sauron, au scénario. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous touche tous un petit peu. Je voulais faire une note humoristique sans prétention. Et pourquoi les pingouins ? Les pingouins sont des animaux qui se trouvent sur la banquise et donc ils sont en première loge pour apercevoir tous ces changements-là. Je trouvais ça très drôle à mettre en scène. De plus, mon collègue William Sauron a vraiment de super super bonnes idées. C'est tellement génial d'être autant en symbiose avec quelqu'un au niveau scénario, dessin, que ça me donne envie de vraiment continuer. Parce que bon, ne serait-ce qu'il m'envoie des scripts par internet, par exemple, j'arrive tout de suite à voir comment je pourrais mettre ça en scène. Il a vraiment de très bonnes idées. Au niveau humor, on s'entend parfaitement. Et ça me donne envie de continuer de mettre ce projet à feu, de le finir, de le montrer à plein de gens, de le proposer et de le mettre à jour. Si ma bibliothèque était en feu, que je ne pouvais sauver qu'un seul livre, ce serait Libre comme un palais sauvage de Lisa Mandel. A la fois, c'est très contemporain et puis c'est très minimaliste et j'aime beaucoup ça. Et elle a un humour décalé et ça me touche énormément et c'est vraiment en connuance avec ce que je pense. Musique Musique Musique